L'économie, je le disais, Nicolas Bouzou, petit romaniment gouvernemental cette semaine, on en a un peu parlé. Alain Griset, ministre des PME de l'Artisanat, a démissionné après sa condamnation judiciaire pour déclaration incomplète de son patrimoine. Alors il a été remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au Tourisme, et ça, ça vous plaît ? Oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Alors pas la démission d'Alain Griset, qui est un ministre qui n'avait sans doute pas démérité, ni peut-être pas spécialement mérité. D'ailleurs, en fait, il avait été mis là pour assurer la tuyauterie entre les plans de relance et les entreprises. Il était artisan taxi, donc il connaissait très bien le terrain, et donc évidemment, il était sans doute une pièce utile dans le dispositif des plans de relance. Non, mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas ça. C'est que le ministère du Tourisme, le ministre du Tourisme, en l'occurrence Jean-Baptiste Lemoyne, revienne progressivement vers Bercy. Alors, c'est pas encore tout à fait réalisé à ce jour, puisque Jean-Baptiste Lemoyne aura deux ministres de tutelle, c'est le charme de la complexité française, on ne peut visiblement pas faire un truc simple ni normal. Donc, il sera à la fois sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères et sous la tutelle du ministre de l'Économie et des Comptes publics. Mais enfin, on peut quand même imaginer qu'il soit plus souvent à Bercy qu'au Quai d'Orsay, y compris pour les affaires touristiques. Mais pourquoi ce retour partiel dans le giron de l'économie, c'est important ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère du Tourisme avait été en quelque sorte volé à Bercy par Laurent Fabius, quand il était ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Alors, l'idée qui avait été théorisée, c'était de mettre en place une diplomatie économique qui bénéficierait au tourisme. Alors, autant vous dire que ça n'a jamais marché. Déjà, le Quai d'Orsay n'a pas spécialement de compétences dans ces domaines. Mais surtout, c'était un non-sens sur le fond. En réalité, il faut une économie puissante pour faire valoir une politique étrangère. L'inverse fonctionne moins bien. Je vous donne un exemple très concret. En fait, en 2009, un excellent ministre de Bercy, qui s'appelait Hervé Novelli, avait créé Atout France, qui était l'agence de promotion touristique de notre pays. Ça fonctionnait très bien à Bercy. Et puis, cette agence, elle a considérablement perdu de son influence au Quai d'Orsay. L'économie, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que de la diplomatie, c'est aussi de la technique et de la puissance. Le tourisme, je le rappelle, c'est 7 points de PIB quand même. Quels sont les enjeux pour le secteur ? Il y en a énormément en ce moment. Déjà, à court terme, compenser la fermeture des frontières, éviter la faillite des gros acteurs. Ce ne sont pas forcément les plus petits acteurs qui sont en difficulté parce qu'ils ont accès à des aides, comme le fonds de solidarité. On a des inquiétudes sur certains gros opérateurs. Et puis, à moyen terme, bien évidemment, la décarbonation du secteur. Je pense aux stations de ski, notamment, qui ont un bilan carbone qui n'est pas toujours bon. Alors, pour faire ça, il faut une stratégie intégrée. Il y a de la politique économique, de la politique industrielle, de la recherche. Regardez le transport aérien. Le transport aérien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'avion décarboné, rendre les aéroports plus compétitifs, permettre la montée en gamme des tours opérateurs. Voilà, il faut des gens motivés pour ça, des spécialistes. Un bon ministère, Bercy, un bon ministre de l'économie. Bon ben voilà, espérons que ce rapatriement du tourisme, des affaires étrangères vers Bercy soit vite conclu. Vincent, je vais juste vous faire réagir. Une économie puissante pour une diplomatie étrangère. Le tourisme devrait dépendre aussi du ministère de la Santé, ça marcherait sûrement mieux. Il a levé les yeux au ciel toute la chronique, je le dis. Merci à tous les deux, 7h19.